Quel regard portez-vous sur plus d'une cinquantaine d'années de votre création ? C'est les autres qui décident ce que c'est. Donc ça m'intéresse d'écouter ce que les autres disent. Moi je fais des trucs et après, j'ai fait des trucs en fait. Et après, c'est aux autres de... C'est en fait moi qui devrais poser des questions. Pourquoi vous voulez poser des questions ? Pourquoi vous vous intéressez à ça ? Alors, depuis votre geste radical que l'on connaît du début des années 60, donc tout un parcours, comment percevez-vous d'une part et d'autre part comment percevez-vous la scène artistique actuelle internationale et française ? Oui alors, aujourd'hui moi je comprends de rien. Il y avait, je fais partie comme des générations, dans l'art, il y avait un système quelque part. Il y avait une dialectique, alors on faisait peut-être pas partie de ce qui se passait, mais on savait ce qui se passait. Je veux dire à partir, pourquoi, l'expression des abstraits, il y a eu le pop, il y a eu le nouveau réalisme. Il y a eu une réaction à ça avec un retour, je ne sais pas quoi, enfin ça c'est une lecture un peu américaine, enfin, de l'art, qui d'ailleurs ça correspond aussi à ce qui s'est passé. Parce qu'à un moment donné Paris était un centre, ensuite ça se passait à New-York, et aujourd'hui c'est une affaire qui a éclaté un peu. Donc entre Perlin, Londres, Pierre Freyé aussi, c'est une globalisation qui accompagne une globalisation générale de la société. Je regarde les choses, ça m'intéresse, mais je ne sais pas, comme tout le monde, comme les gens dans la rue, ils jouent les trucs. Il y a aussi ça qui a changé, c'est qu'à un moment donné, l'art, il n'y a plus d'avant-garde aujourd'hui quelque part, et avant l'art apparaissait comme une chose difficile, où les gens, je ne sais pas quoi, s'en moquaient, aujourd'hui, ce n'est pas que ça les intéresse beaucoup, mais ils savent que ça existe. Je veux dire, on est en train d'une couleur, on est très bien. Donc il y a un système qui a changé, et moi je suis old school. Donc là, je regarde les choses, et puis on voit bien, il y a certaines choses d'artistes contemporains, on voit d'où ça vient, mais j'ai plus... Il y a une chose que j'aime mieux que d'autres, mais enfin, il n'y a plus de... Ce n'est pas forcément des choses qui se passent, il y a toujours des petites scènes, des petits coups, mais il y a des gens d'ailleurs brillants dans tout ça. C'est pas mal d'ailleurs, ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Sauf qu'on a souvent l'impression que c'est des relations qu'ils peuvent avoir avec les gens d'autres systèmes, qui permettent que ça soit vu. Voilà, mais je suis un peu déconnecté. Alors, en 1977, vous établissez aux Etats-Unis. Quelle est votre expérience en tant qu'artiste et en tant qu'étudiant à Columbia ? Oui, donc, quand je suis arrivé aux Etats-Unis, en tout cas en 1978-79, ce qui se passait justement, ce n'était pas ce que je faisais. Je faisais des grandes toiles, je ne sais pas quoi, des grands monochromos ou des choses comme ça. Et c'est là qu'il y a eu cette critique, mettons, de l'art conceptuel de quelque part, de gens comme Justin Abel, Salé, ou alors les Allemands, qui évidemment ne savaient pas la possibilité à l'Est, les Italiens qui ont compris comment ça se passait avec Cookie et Clément et tout ça. Et je me suis dit que cette histoire, ça n'est pas marrant. Et au fond, je suis retourné en fait, je suis retourné à Columbia parce que j'avais le bac, mais je n'avais rien fait après, en me disant que je devrais enseigner. Et finalement, dont j'ai un peu enseigné après, mais les choses avaient déjà changé, parce qu'il y a eu une réaction de ça avec des gens comme Peter Halley ou Chéri Grévin, qui pour moi, c'était bienvenu. Puis c'est des gens qui ont aussi un peu réactualisé ce que je pouvais faire, donc voilà. Vous êtes l'un des témoins actifs de 1968 que l'on célèbre prochainement. Quel est votre récit personnel de cette période, aussi bien en termes politiques qu'en termes d'échanges entre les artistes, entre les créateurs, entre les intellectuels ? Cette situation de 68 est difficile parce que j'ai un peu le sentiment qu'au moment où on en reparle, que l'on fait à l'anniversaire, c'est une manière de régler les questions qu'elle a été posée à ce moment-là. Mais la seule chose intéressante, c'est qu'il reste encore des gens qui étaient là, qui sont toujours en vie, qui sont disparus. Et si on pense à je ne sais pas quoi, 1830, 1848 ou 1750, il n'y a plus personne. Même 17, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Mais c'est difficile parce que je ne sais pas comment dire. D'abord, j'étais là comme tout le monde, je n'étais pas quelqu'un qui prenait des décisions. C'est une chose qui a effectivement changé les choses pour moi parce que j'ai cru que les choses allaient changer. Finalement, ça n'a peut-être pas vraiment changé. Je vous en parlais tout à l'heure parce qu'on prépare ces choses. Mais j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui a dit non, mais les gens qui parlent des années 60, s'ils souviennent des années 60, c'est qu'ils n'ont pas été. Parce qu'effectivement, il y avait un moment comme ça qui était assez formidable. Ce qui m'intéresse par contre, c'est la relecture des conversations de gens qui justement n'ont pas vu. Et l'événement a eu quand même un espèce d'impact. Alors, il y a une relecture aujourd'hui parce que chacun a une vision différente. D'ailleurs, même moi, avant, il y avait des livres des années de gloire, des années de poudre que j'ai lus. Je me suis dit que ce n'est pas du tout comme ça que je me souviens des choses. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est difficile d'en parler parce que c'est un truc raté pour certaines personnes. Moi, je ne sais pas, on avait l'imagination au pouvoir. C'était l'imagination. Sauf que, effectivement, il y a des gens qui disent que ça a été politiquement, mais ça a réussi culturellement. Ce n'est peut-être pas faux. Alors que 89, le mur de Berlin, ça a réussi politiquement. Parce que les choses ont vraiment changé. Culturellement, on n'est pas si sûr, quoi. Et parce qu'il y a des gens qui disent que ça a marché, notre histoire, avec Buren, Toroni, par exemple. Je me disais, oui, non, mais à l'époque, je ne pensais pas que parce que pigner un sel sur une toile, que c'est une affaire qui allait se vendre, ou qu'il allait fonctionner dans le système. C'était critique, quelque part. Et donc, effectivement, quand 68 est arrivé, j'ai dit, ah ben non, c'est normal. Il y a un carré noir en 15, il y a la révolution en 17. Moi, je fais un cercle noir en 76, c'était en 68, en 68. Sauf que ce n'était pas une révolution, c'était une révolution. Merci.